Alors bonjour, voici la première vidéo de ce challenge, de ce défi, de partager avec vous des astuces pour développer votre leadership. Aujourd'hui je parlerai de communication orale, c'est une question qui a été posée par Gwendoline, et donc cette vidéo répondra à cette question, comment être plus à l'aise à l'oral ? Il n'y a pas de secret, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils, et ça va être toujours dans la pratique. Donc mon premier conseil pour être plus à l'aise à l'oral, c'est celui que je donne pendant la formation de parler en public, donc chez Capitaine Spock par exemple, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors concrètement ça veut dire quoi ? C'est-à-dire donc le côté sérieux, travailler sérieusement, c'est de pratiquer régulièrement, avoir cette rigueur de se dire je vais travailler ma communication orale, y être attentif quotidiennement, et très régulier dans la pratique. Ensuite, sans se prendre au sérieux, c'est léger de ne pas vouloir être à tout prix, donc être un bon orateur, très institutionnel, comme un politicien par exemple, mais d'être vous-même, d'être de lâcher prise, de vous amuser. Si vous vous amusez, il n'y aura pas de traque, parce que vous êtes en train de vous amuser. Mais si vous arrivez à ne pas vous prendre au sérieux, c'est-à-dire être vous-même et à vous amuser, vous allez vous enlever cette pression qui va vous rendre léger, et qui va faire que vous serez plus à l'aise. Donc voilà, si vous arrivez à travailler sérieusement, à pratiquer régulièrement, ou en tout cas être attentif à la manière dont vous vous exprimez à l'oral, sans vous prendre au sérieux, c'est-à-dire avec cette légèreté, où j'assume qui je suis, et essayez donc de ne pas trop écouter ce juge interne qui va dire « Oh, t'as l'air un peu ridicule, oh, ils sont en train de juger, oh, t'as l'air un peu bête. » Voilà, essayez donc de ne pas trop l'écouter, de toute façon cette voix-là sera toujours là. Ne l'écoutez pas trop, soyez vous-même, amusez-vous, soyez léger, et vous verrez comment ce sera beaucoup plus facile de vous exprimer à l'oral, vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà, travaillez sérieusement, sans vous prendre au sérieux. Lorsque vous travaillez votre prise de parole en public, lorsque vous vous exprimez à l'oral, et vous verrez comment cette petite compétence d'orateur va s'améliorer, et que vous deviendrez un meilleur leader. Donc j'espère que ce conseil vous sera utile, je vous propose de l'essayer en tout cas, et dites-moi ce que vous en pensez, et ce que ça vous a aidé. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour développer votre leadership. Sous-titrage ST' 501